Générique Bonjour à tous, au sommaire, ce sont des ingénieurs en devenir. Les sciers de Champs-sur-Marne, organisés jeudi, sont traditionnels jours des projets. Un concours qui récompense les projets les plus innovants. Félix Dumas vous en présente deux, utiles et pas chers. Tous les ans, l'école d'ingénieurs de Champs-sur-Marne laisse deux mois à ses élèves pour monter un projet et le défendre. Ce jeudi, c'était le jour J. Levé de rideau pour découvrir ce qu'ont pondu ces ingénieurs en devenir. Alors il y en avait pour tous les goûts, jeux vidéo, impressions 3D, robots. Mais ce qui ressort particulièrement cette année, c'est la volonté de se rendre utile. Exemple avec ce groupe qui travaille sur une canne connectée pour malvoyants qui détectent les obstacles. On est un groupe où en fait, on n'a pas envie de devenir ingénieur juste pour inventer des gadgets connectés. On a envie vraiment de mettre notre métier au profit de personnes qui en ont vraiment besoin. Donc voilà, ça nous tenait à cœur de faire quelque chose pour des gens qui en ont vraiment besoin. Et le handicap, tout coûte extrêmement cher. Donc si on pouvait faire des objets beaucoup plus abordables et à un prix beaucoup plus normal. Sur le marché, une canne similaire coûterait entre 1000 et 2000 euros. Ces étudiants sont en mesure de proposer la leur à moins de 300. Proposer un outil pratique et accessible, c'est le fil conducteur de plusieurs autres équipes. Dans la même logique, on retrouve cette prothèse de main. Ce projet a pour but de créer une main artificielle à faible coût et adaptable. Quelqu'un d'un particulier peut construire ça pour moins de 100 euros chez lui, avec une imprimante 3D en achetant les composants. Ce projet va s'adresser à des particuliers qui ont perdu un membre, du coup pour faire des prothèses de bras dans le domaine médical ou sur des chantiers dans des zones de danger pour les mains humaines et qui sont des endroits trop restreints pour pouvoir y passer une machine. Une centaine de projets ont été défendus ce jour-là et plusieurs prix ont été attribués par catégorie. Des dotations étaient en jeu allant de 400 à 1500 euros.